L'essentiel c'est de connaître ce conflit, c'est le plus long conflit au monde, c'est le plus vieux conflit du monde. Parce qu'à chaque fois, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de paix, il y a toujours des crises entre deux peuples sémites, le peuple juif ou hébreu et le peuple arabe, palestinien. Mais quand même, il faut essayer de voir l'histoire, à chaque fois qu'on convoque l'histoire, selon les facteurs ou causes de ce clash entre ces deux peuples, entre les Israéliens et les palestiniennes. Pour quelque chose aussi de précis, les juifs, ils ne sont pas Israël, mais les arabes ne sont pas Palestini, parce que c'est le territoire là. Mais quand on sait comment, Israël après, ils ne sont pas de paix, les arabes, jusqu'à avoir presque maintenant les 100% du territoire palestinien. Quand on peut parler de l'État d'Israël et de l'autorité palestinienne. Très bien, parce que Palestine-Bolléie n'est pas reconnue officiellement comme un État. Par exemple, on parle de l'actuel chef de l'ALP, Ahmed Abbas, qui avait remplacé, donc, Yasser Arafat, décédé en 2004, le chef de l'autorité palestinienne, mais jamais le chef de la République palestinienne. Or, de l'autre côté, on parle de la République d'Israël, qui a été donc proclamée depuis le 14 mai 1948 par David Ben Bourion. Donc ici, on n'entend pas ce qu'on appelle les facs, les facteurs, les facteurs ou origines, les facteurs ou origines. Donc ici, il s'agit de voir les événements ou les faits historiques qui ont entamé, qui ont fait de telle sorte qu'on parle de conflits israélo-arabes ou de questions palestiniennes. Et là aussi, bien dit, parce qu'à l'origine, on a ce qu'on appelle un peuple palestinien-arabe, mais depuis l'Antiquité, la Palestine était appelée philistique. Selon même une appellation biblique, on l'appelait aussi Canaan. Canaan, où séjournait Abraham. Abraham qui est l'ancêtre des Hébreux et des Zara. Des Hébreux par Isaac, des Zara par Ismaël. Ismaël, on connaît la tabaski, pourquoi avec Ismaël? Donc à partir de là, vous avez ici ce qu'on appelle la question religieuse, ou ce qu'on appelle le choc religieux ou diversité ou divergence religieuse. La dévergence religieuse. Avec la doctrine de la terre, la doctrine de la terre promise. Avec la doctrine de la terre promise. Terre promise, entre guillemets. Terre promise, à qui? À Abraham. Par Dieu. Donc ici, il s'agit d'une croyance du judaïsme. Croyance du judaïsme. Croyance judaïque. Les juifs croient dur comme fer que la terre promise leur est destinée, selon même la Bible. Parce que dans la Bible, vous avez ici l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament, ce n'est que l'évangile indique de Issa, selon Mathieu, Marc, Jean et Luc. Et vous avez ici l'Ancien Testament, où il y a la Torah, la Torah, qu'on appelle Torah, chez nous, et qui signifie loi, les livres donnés à Moïse. C'est dans la Torah qu'il y a eu le premier chapitre qu'on appelle la Je, Genèse. Genèse, c'est le premier chapitre. Après Genèse, on l'exemple de lévitique de Théronome, à l'ombre. N'est-ce pas? Maintenant, c'est la Genèse. Je vais en voir à l'origine. Très bien. On commence à dire à créer pour nous lire. Très bien. Donc tout ça, c'est dans la Genèse. Maintenant, dans la Genèse, verset où Dieu dit Abraham, le pays où tu séjours, je le donnerai à ta descendance. Si jamais ta descendance arrive à respecter le pacte que j'ai avec toi. Abraham, Ibrahim, n'est-ce pas? Maintenant, Abraham avait deux femmes. On connaît l'histoire. Une femme, Gorgham de Sahara al-Toudou, était Cyril Mouroudjou, une femme qui s'appelle Agar. N'est-ce pas? Agar, c'était même ce qu'on appelle une négresse. Noire-le-oune, égyptienne, qu'on a donnée à Abraham. Mais les Juifs l'appellent une esclave. Or, chez les musulmans, ce n'est pas une esclave. C'était même de la famille pharaonique. Maintenant, Sarah, je vais en voir. Mais vous nous le dire. Après, vous nous direz, je vous le direz Ismaël, on sait, Ismaël, Tabaski, c'est la lancère des Zara, et ici, Sarah, je vous le direz, Isaac. Isaac, c'est le père de Jacques. Jacob, je vous le direz, les douze tribus, donc quelques, qu'on va vendre en Égypte, qui s'appelle? Zoseph avec tous ses frères, leurs grands frères s'appellent Jus, Jusdard, comme de par l'héritage, les douze frères, et par vous, Jusdard, on l'appelle Jusdard, 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 est-ce que je me fais comprendre? C'est l'origine. Donc ça, il a un peu approfondi les choses. J'ai un peu approfondi. Mais il va venir, et vous n'êtes pas? Dans la Bible, il faut lire la Bible, n'est-ce pas? Alors, ici, c'est la différence religieuse. Pourquoi? Parce qu'au sens du judaïsme, avec Moïse, les Juifs ont dit qu'il fallait concrétiser la doctrine de la terre promise. C'est-à-dire, terre l'homme qui... C'est ce qu'on appelle? L'idéologie sioniste. L'idéologie sioniste. En respectant la chronologie. L'idéologie sioniste. Théorisée par qui? Théorisée par Théodore S. Théodore S. En 1886. Dans un fameux ouvrage, qu'on appelle l'État juif. Mais qu'il a écrit en allemand. Judenstart. Parce que lui, il est juif anglois. De l'église yiddish. Le yiddish, c'est le juif anglois. N'est-ce pas? Donc à partir de là, Théodore Hazel, théoriste qu'on appelle le sionisme. C'est quoi le sionisme? Le sionisme est un nationalisme juif. Il vise à faire le retour de la population juive. Dernière par la GAS, le discrèche entre les gens. Pour que ce peuple-là ait un État en Palestine. Or, la Palestine était occupée dans ces années par l'Ézard. Par la suivante ici, le sionisme. Parce que le sionisme, c'est la ville de Sion. Sion, c'est la montagne saine de Sûr-la-Tête qui a battu la ville de Zéru. Il appelle tout Yerushalaim, la ville de la paix. Il existe trois symptômes de l'île. Il y a la masque al-Aqsa. C'est quoi? Oui, c'est comme ça. Nous sommes dans un public. Il y a la masque al-Aqsa, qui est donc la troisième mosque de l'islam. Après, il me dit la réforme le yon de l'église à sa part de l'Étubi. Donc, c'est la troisième mosque de l'islam. Deuxième symbole, c'est au vu des l'amants, l'amantation, l'église, n'est-ce pas? Au Jérémie pleurait. Et troisième symbole, c'est le saint sépulcre qui est le topo du Christ selon les chrétiens. Après, il y a le fleuve Jordan par exemple baptisé par Jean-le-Pakiste. N'est-ce pas? Donc là, ce sont trois symbole, chrétiens, judaïques et musulmans. Qui montrent la diversité religieuse. Eh bien, montrent la diversité religieuse. et internationalisme. Donc c'est ça, si on se rend compte, c'est l'avantage sur laquelle repousse la ville des Élysées. Le moment, voilà, le Sion, c'est juste. Les Aïnism. Il y a aussi, un troisième facteur, c'est ici, ce qu'on appelle la colonisation britannique. la colonisation britannique. Et le plan partage, le plan partage de l'oeil. La loi échargée. Et le plan de partage. Partage inégal d'ailleurs. Oui, c'est ici. Majoritaire, majoritaire. Majoritaire, majoritaire. Il a esquissé en disant quoi, pendant la colonisation britannique, parce que britannique, devenu le doule, de par les ruines de la défaite de l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale, en 1910, les puissances occidentales ont occupé l'ensemble des territoires de l'Ancien Empire ottoman. J'aimerais dire, pour une Turquie actuelle. Et nous avons un autre domaine. Et qu'à partir de là, les Français du Liban, du côté Syri, nous avons une seule. Les anglais, nous avons une seule. La palèce. Plus d'autres territoires du Higiaz, de l'Arabe Saoudite, du Kouït, du Bahreï. Les villes de la Palestine, la Palestine a mis un coup, mais cela, grâce aux accords de Sèvres en France, du 11 août 1920, qu'il y en est, le territoire de la Palestine comme le mandat, le revenant de droit. Vous savez quoi ? Une colonie. Les villes de la fauf, pour qu'il y ait un état en Palestine, comme nous, il faut qu'il y ait un repère pour avoir la palèce, l'Est. Or, l'Angleterre était malmenée par les effets de la première guerre mondiale, comme nous, dans le monde de l'Arabe Saoudite. Par la suite, il y a eu une grande famille, c'est la famille Rothschild, avec ce qu'on appelle le congrès sioniste, qui sera organisé en 1837. Par la suite aussi, jusqu'en 1937, les sionistes internationaux et qui sont européens, vont faire une pression sur le gouvernement britannique pour que nous concrétisent un état en Palestine, d'où la déclaration de l'Ordre, Balfou, en Nord, qui disait que les peuples sur le Palestine sont en attaque de la création d'un état juif et d'un état juif qui est le premier monde. Très bien. En Palestine, l'Église de 1917, à l'Église de l'Église, il y aura aussi des preuves. Parce que vous, les anglais, laissent en suspension cette question juive. Quand, surtout, les affaires de commencer sensibles, c'est pendant la seconde guerre mondiale, vous connaissez le génocide juif. Connaissez le nom de Lolo ? Lolocausse. Quand on parle de Lolocausse, c'est l'extirpiration juive dans les camps de concentration nazie. Et cela a accéléré le processus de décolonisation au proche orient. Ce que vous regardez en ce moment, c'est le mandat britannique. Le mandat britannique est marqué par de multiples conflits, au point qu'un angleterre a du mal à gérer ce dossier. Il a parlé du traité de Sahel. Il vous a montré qu'en 1927, Balfour a réagi en favorisant avec la Grande-Bretagne l'établissement d'un foyer juif au sein de la Palestine. Il doit y avoir là. L'existence d'un état juif au sein de leur territoire, même s'il n'existe pas encore, sur des faits nationales et perçues comme une provocation de l'impérialisme colonial. C'est-à-dire, l'état juif ne doit pas exister au sein des terres. Au moment où les juifs organisaient des vagues migratoires, cela va même jusqu'à perturber la quiétude des arabes. Et qu'est-ce qui va se faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? On l'a dit, ce mandat britannique est marqué par des multiples conflits. Au point que, l'amnité aura du mal à gérer ce dossier palestinien suite à la découverte de l'Orocosse qui a permis l'extermination juive dans les camps de concentration de l'Asie. Parce qu'à ce moment, même si on parle de la deuxième guerre mondiale, on a adopté cette guerre avec environ 50 millions. Mais parmi les 50 millions de membres, Hitler, l'Université a assassiné six voix, sept millions de jeunes. Il avait affirmé que les vagues allaient rester. Et la LJ deviendra la race minoritaire qui va diriger et va faire peur au monde international. Pourtant, il va assassiner les gens. Hitler a assassiné six voix, sept millions de jeunes. Exterminé dans les cas de concentration de l'Asie. Les intérêts vivants, maintenant, les mettre dans des fous cléments, dans des fous clématoires, dans des champs de froid. Maintenant, cela fait peu aux Juifs à vouloir retourner à leur terre promise qu'on appelle le Sion. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Ce mandat britannique commence à avoir découvert. Les Arabes reflètent de voir les Juifs dans le pays et les Juifs organisent des rapports et l'ONU va mettre et sera créé lors de la conférence à Saint-Francisco. En juin 1945, qui commence ses activités le 24 octobre, maintenant, l'ONU, le dossier palestinien sera incliné de l'ONU parce que la Grande Bretagne aura du mal à gérer ce dossier et l'ONU va venir avec une résolution et la résolution s'appelle la résolution 180-1 du 29 novembre 1945. 45. Qui partage la Palestine en trois régions. Comme il l'a affirmé, le Juif minoritaire obtient majorité des terres environ 55%. L'autre, Arab majoritaire maintenant obtient 45% des terres. Et la ville de Jérusalem est considérée comme une ville internationale qui applique trois religions révélées comme il l'a si bien affirmé. Il y aura le judaïsme avec le mur de la bat, le christianisme, l'église et l'islam avec la mosquée d'Allah, Atsa qui est la troisième mosquée de l'islam terrière mais aimée et le bien. Ainsi, dès son l'anbémé, les Juifs profitent de la fin du mal. Mais sous le règne de la vie Ben Gurion pour qu'on a proclamé la naissance de l'État d'Israël le 14 juillet de 1940. Et en ce moment, on va avoir une église de la presse palestine à partir du 15 mai 1940. la ministre est-ce que l'État d'Israël est illégal ? Non, c'est quoi ? C'est parce que la Palestine aura 45% de la sphère aussi. Tandis que l'État d'Israël et l'État du Juif aura acquis 75% Alors que les Juifs sont minoritaires et les Israël Maintenant, à partir de là-dedans, vous avez ici ce qu'on appelle la réaction arabe. Parce que les Arabes vont se sentir trahis par l'autorité britannique. Avec aussi la fin du mandat britannique, les Juifs ne restent pas aussi les mains croisées. Ils vont se préparer à des éventualités. Parce qu'une fois que l'Union proclame son indépendance, une fois que les Britanniques nous rendent en Europe, les femmes arabes aussi deviennent en entretien et prennent les femmes. Donc, ici, c'est le début de la guerre, plus précisément à partir de 1948. Donc, le 48, ça vous rappelle quoi aussi ? Le début de conflit, de la guerre froide, n'est-ce pas ? Les deux événements se déroulent donc en même temps. Parce que 48, si on fait allusion le 24 juin, ça nous renvoie où ? Au niveau de la première crise de Berlin. Février 48, la crise en Tchécoslo. Ici, le 15 mai 1948, on aura jusqu'en février 1949, on aura ce qu'on appelle la première crise israélo-arabe, connu sous le nom de la crise d'indépendance, ou bien la crise de Consolida, la guerre de consolidation. Parce que les pays arabes ne pouvaient pas supporter la présence de l'Etat d'Israël. C'est le idéal. 1 dans le long terme. Tu veux éviter? Allez, excusez-moi. Oh bien, excusez-moi. Non, je parle un peu là. Non, non, va. Je parle quand vous faites rien. Le dernier. L'auteur est un beau ? La victoire des juifs qui ont acquis le juge à la croix avec Dalilée. Donc là, les juifs qui ont acquis le juge à la croix avec Dalilée. Ils vont avoir 78% de territoire palais. Comme ça ? Alors, les juifs qui ont avancé, les juifs qui ont acquis le juge à la croix avec les juifs qui ont acquis le juge à la croix avec les juifs qui ont acquis le juge à la croix avec les juifs. Ici, c'est la première réaction arabe qui s'est soldée par une réchir des armées. Il l'a affirmé, si vous regardez, 48-49. Vous n'avez l'avis de quoi ? 18-8. Parce que si vous regardez bien, les Arabes ne pouvaient pas accepter la mise en place de l'état juif au sein de l'autre. C'est pourquoi ils ont maintenant déclaré la guerre à l'état de l'Islaï hier, 14 jours, le 15 juillet, la récordière. Regardez, c'est environ 6 pays arabes qui ont attaqué ce nouveau état qui vient de l'air. Mais comment un état qui vient de l'air pour combattre ce pays arabes ? C'est parce que parfois derrière l'Israël, il se casse des superpuies. N'oublions pas que le sionisme à la Grande-Bretagne, ils ont toujours prononcé l'établissement d'un foyer juif au sein de la Palestine. Mais l'état, vous voyez, a une rapide victoire. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que nous n'oublions pas que l'Israël a pu résister contre la table d'Israël. Et quelles sont les conséquences ? On a dit que l'Israël va récupérer environ les terres arabes jusqu'à avoir 78% pour l'Israël. disposent ainsi des frontières non reconnues. Et les Arabes vaincues. Deuxièmement, ils ont été refusés. Bouahmour 45, qu'est-ce qu'il y a de l'âme de 78% pour l'Israël ? Dans le contexte de gérer les réfugiés, de ne pas rester au proche, on ne se revient. Maintenant, cela est perçu par les Arabes comme la Nakba. C'est quoi la Nakba ? La Nakba signifie la grande catastrophe. Et on continue vers les crises de l'Akara, les autres crises comme la crise de l'Israël. Donc, ici, c'est la guerre de Suez de 1915. On avait expliqué tantôt la guerre de Suez, où la gestion communique de la crise de Suez par les deux superpuissances. Avec Gawel Abdel Nasser. Mais c'est une victoire arabe. Pourquoi c'est une victoire arabe ? Parce que le canal de Suez, cela relie l'Egypte à l'Asie. Deuxièmement, c'est un point stratégique sur le plan militaire. Troisièmement aussi, c'est plutôt un carrefour économique. Et comme les Français et les Anglais ont déjà quitté le canal, il y avait aussi les navires israéliens qui voulaient planquer ce qu'on appelle la traversée, l'espoir des navires égyptiens. Et il te dira toute l'histoire, on pense que l'Israël a des problèmes avec les pays arabes. C'est pourquoi il était prêt à apporter son soutien à la coalition franco-britannique. Très bien. Parce qu'à chaque fois, même Israël et ses puissances franco-britanniques sont issus du même système. C'est le capitaliste. Donc, ils ne font que représenter les intérêts du bloc. Ouest, dans le cadre de la guerre, Fouma, 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 Espoir. Donc, 56 et 6, c'est la guerre de ce pays. L'Inde qui a fini par devenir une victoire médiatique et idéologique pour Gamal Abdel Nasser. Dimension internationale en ce moment-là. Parce que nous ne pouvons pas, il l'a dit. Gamal Abdel Nasser était le président égyptien. Le canal était entre-seigné. Au moment où la France et la Grande-Bretagne voulaient nationaliser ce canal pour pouvoir mener leur expansion. Il a ainsi sollicité l'aide de l'Israël qui a des problèmes avec les pays arabes et qui est prêt à bloquer ce canal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Nasser est très intelligent. La France, l'Angleterre sont les bébés-séries des Etats-Unis. Donc, au lieu de l'IRSS s'adresse directement à la France et à la Grande-Bretagne. L'IRSS va demander aux Etats-Unis de dire à ses alliés de se retirer du canal de ce pays. Maintenant, si on parle de cette crise, on fait allusion des limites de la co-existence pacifique. Mais si on parle du retournement franco-britannique au niveau du canal de siège, ça fait partie des manifestations de la co-existence de la co-existence pacifique. On n'a pas un contexte de guerre franco-famère, là on se voit. Et ensuite, le professeur est en train d'établir la guerre des sous-sous. C'est du 5 au 10 juin. Évitez le 5 au 11 juin. Le 5 juin s'est un reni. Le 10 juin s'est un sang. La guerre a demandé de 5 à 7h45 du matin. Parce que nous n'oublions pas qu'à ce moment, l'Israël avait des problèmes avec les pays arabes. Mais nous n'oublions pas aussi qu'il y a la fermeture du détroit d'Akaba par lequel doit passer le pétrole inadié qu'à la provision d'Israël. C'est très juste. C'est très bien. Donc à partir de là, il y a ce qu'on appelle des enjeux économiques de Taïd. De tant plus que nous, ces enjeux économiques vont entraîner quoi ? Le soutien par la suite des pays arabes. En faveur de la palestine arabe musulman contre les juifs qui sont des judas judaïstes. Et anti-communistes mais aussi anti-arabes. Donc anti-nasser qui est aussi le champion du Panara, du Sme et du Panisla, du Misme. Donc vous voyez, ici il y a la contextualisation de la guerre froide mais aussi il y a la contextualisation de la décolonique socialisation. Il y a une proche pour rien. A partir de là, donc, ici, il y a la guerre des juifs du 5 au 10 juin 1967. C'est un certain qui a vu que l'on a créé en 1967. Victoire juive avec l'acquisition, maintenant, l'acquisition de Jérusalem Est, de Cisjordani, de Sinai, de Golan et de Gaza pour la moitié. Pourquoi ? Parce que bon, de Jérusalem Est, mon maïs bastion du musulman est négligé. Les mosquels à l'acquis, les mosquels à l'acquis, les mosquels à l'acquis, les mosquels à l'acquis, les juifs. Déjà en 2015, ils prennent cette taille du lit à tous les musulmans. En 2002, on peut ajouter la visite d'ailleurs sur l'esplanade de l'esprit, surtout à Jérusalem et à poser la deuxième étude. Ils ont toujours provoqué les arabes musulmans. En 2002, je pourrais appeler de deux choses. Mauvaise nouvelle, vous allez falloir laisser une bonne nouvelle, quelque part du Sénégal sur l'acquisition de Jérusalem. Ici, il y a la 6 journées qui était aussi le territoire de la journée. Sinai, qui était en train de l'Egypte. Golan, qui était en train de l'Egypte. Le mieux que l'isra de l'Egypte. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une coalition de jérusalem. Égypte-Jordano-Syrie. Le mieux qu'il y avait une coalition de Jérusalem. Voilà, parce que ça va se passer à certaines choses. Donc, à partir de la fin des années 70, en 1882, nous avons eu l'Egypte dans les camps de réfugiés d'Astabra et de Shatira. Il faut faire une vie à l'Egypte. Il n'y a qu'un état, à l'Egypte. Il n'y a qu'un état, à l'Egypte. On les a tués pour les désarmés, pour les réduire au silence. Donc, comment on dit Massa Agribi ? C'était Ariane, Sharon, et qui va devenir premier ministre s'aralien. Ça va m'aider dans un nouveau but. Mais ce n'est pas bien. Dans des conditions. Très bien. À France, là, le territoire non. Donc ici, c'est encore une fois ce qu'on appelle des poches de résistance. Poches de résistance palestiniennes. Poches de résistance palestiniennes. Affébili par l'Israël. Affébili par l'Israël. Avec le soutien de qui ? Des libanais créent. Avec le soutien. Libanais. Et Galilée, c'est un symbole. Et c'est une poche de résistance palestinienne. Affébili par l'Israël. Avec le soutien des libanais créciens. Donc, ça s'est passé en Galilée. Et donc, le territoire du sud du Liban. Et Galilée, une descente, c'est un symbole. Vous voulez écrire ? Parce que Galilée, il faut le... N'est-ce pas ? Nazareth, 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 que le juge de vie en France. Il est à Bédelaire. Il connaît son enfance à Nazareth. N'est-ce pas ? Donc, ici, vous avez ici un autre conflit latin. Donc, ici, c'est la première intifada. Donc, ici, c'est la première intifada. Donc, à partir de la première intifada, regardez, 49, un droit. Et les réceptes de 1964, c'est la création de quoi ? C'est la création de l'OMP. L'Organisation pour la libération palestinienne. Maintenant, sous la Oulette, il y a certains qui contrôlaient le FATA et ainsi, les Amas étaient marxistes. Mais en même temps, il y a Amas et Hezbollah. Ce sont des... Ce sont des communautés, ou bien qu'on peut dire, ce sont des mouvements qui sont nés dans le contexte de résister contre la domination israélienne. Maintenant, si vous regardez l'histoire, en 1973, l'Israël même, la Palestine va même jusqu'à demander à l'Israël de créer un état de ses côtés au niveau de Gaza et de Jericho. L'Israël a refait. En 1974, l'OMP est reconnu comme un observateur au sein de l'OMP. C'est la reconnaissance de la cause palestinienne. Mais les Arabes continuent à désespérer, parfois par la perte de leur tête. Donc, cela a causé ce qu'on appelle la première intifada. Parce que les Arabes ont du mal à compter leur territoire. Ils sont tous devenus des réfugiés à cause de la perte de leur terre. À un certain moment, ils n'ont pas d'armes sophistiquées. Mais pourquoi ne pas se lancer à un soulèvement populaire ? C'est-à-dire la guerre des pierres. La guerre des pierres peut être après la première intifada. Dans ses conséquences, entre 1987 et 1993, a causé 1300 morts palestines. pour être concerné. Mais pas si on a été valorisé, on peut se stopper à 3 jours. Très bien. Pourtant, plus que vous aussi, la première intifada, c'est parce qu'il y a un deuxième intifada en deux mois avec la provocation sur l'esplanade des masquets. Toujours dans le coin panariel, Sharon, qui était l'autor des massages de Samah et Chakir. N'est-ce pas ? Donc, à partir de là, vous avez ici ce qu'on appelle aussi le 2-2 de multiplication des mouvements de résistance. C'est bien, avec Hamas. Il y aura même ce qu'on appelle le FNKLP, Front National de Lédération de la Palestine. Il y aura le jihad islamique. Il y aura les martyrs d'Alaqsa. Le Hezbollah, c'est un mouvement de résistance. Mais le siège n'est pas en Palestine, mais au Liban. 2006, on a mis là, on a fait une guerre. Son dirigeant s'appelle Hassan, la salaroua, soutenue par Rom, Rohani, Iran. Etats-Unis. N'est-ce pas ? Il y a eu bombardé de l'américaine par l'Iran. Il y a un homme, il est fou pour des coups d'années. Il y a un homme qui est dans le futur. Etats-Unis, Israël, il y a eu bombardé. On s'est fait. C'est un partenaire des Etats-Unis. On doit comprendre qu'à partir de 1990, 1991, on a la première guerre de golf. au moment où tous les Arabes soutiennent l'Israël, maintenant l'OLP, au moment où l'OLP soutient l'Israël, soutiennent l'Irak, tous les pays arabes au côté de, de ce qu'on appelle, au côté des Etats-Unis. À partir de maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Nous sommes ainsi, la première intifada participe à ce qui va relancer aux proches de ce pays. Maintenant, notre première conférence, c'est la conférence de Madrid. la conférence de Madrid sous la présence ou bien sous le parrainage des Etats-Unis et de l'IRS, de l'ISS. Maintenant, donnez-moi au Proche-Orient que bientôt, il va y avoir la paix. Mais n'oublions pas que les accords de SLO sont négociés à Ouassit. À Ouassit, et là-bas, on a poigné de main entre Yasser Arafat et l'Itsuagrabie. Yasser Arafat reconnaît maintenant l'Israël comme un État libre à vivre dans la paix et dans la sécurité. Maintenant, quelle a été la réponse de Yasser Arafat ? Rabir avait affirmé que l'ORP est le représentant des Arabes à mener des négociations avec l'Israël. Donc, il y a la reconnaissance publique entre l'Israël et la Palestine entre les Juifs et les Arabes. Et maintenant, n'oublions pas que l'accord Oslo va nous mener vers l'autonomie de la Palestine. Mais le débat sera prévu sur cinq ans. Et maintenant, en 1995, on a les accords de tabac. Les accords de tabac peuvent être appelés Oslo, Oslo 2. Et ainsi, en 1995, qu'est-ce qui s'était passé encore ? On a la mort de Yitzuag. Yitzuag Rabide, maintenant Rabide sera remplacée par qui ? Par Ariel Salon. Et à côté d'Ariel Salon, on a l'actuel premier ministre israélien connu sous le nom de Benzame Netlenyaou. Maintenant, Ariel Salon et Benzame Netlenyaou tamper optimiste ainsi qu'il croit à la paix et maintenant au Proche-Orient qu'est-ce qu'il y a 40 ans de notre souffle ? Et on a la deuxième intifada dès qu'Ariel Salon avait visité l'espoirat des bosquets qui se trouve en Angélie et en Angélie. En Angélie, en Angélie, en Angélie. Voilà, je suis en train de la paix pour tout le monde à la paix du temps pour la loi de 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 tous les pouvoirs des forces palestiniens a recueilli l'existence de l'État d'Israël. Contrairement aux mouvements radicaux comme le Hamas, le djihad islamique, le Fakha, juste après, ensuite le Hamas, après le moyen de y aller le siège de Gaza. En 2008, les plages de Gaza ont aidé Gaza par la loi israélienne. Pourquoi ? A cause de la présence du Hamas. Il existe une vie en divers ? Divers. En 1991, comme là, c'est bien du l'Ochéan, il y a les accords de l'Oise-Rite. Parce que en 1991, c'est dit aussi le gouvernement de l'État-Unis de George Bush père. Également, c'est le père de George Bush et de l'Oise-Rite. D'est-ce pas ? Très bien. Je vous suis mis un père. C'est des matrières. Par rapport à moi. Donc, ici, accord de marine qui va se solder aussi par un stratégique. Et ici, continue, il y a ce qu'on appelle le début du processus d'Oslô. Parce que le gouvernement n'est pas accord d'Oslô, mais le gouvernement de l'Oise-Rite c'est le processus qui est accord d'Oslô qui la met au Slô 1 avec ce qu'on appelle lettre de Vérico, l'espace journaliste, qu'il y a un grand de Gaza, après, il y a un tabac, comme moi, L'espace accord de l'Oise-Rite. On va apprendre à ça. le gouvernement de l'Oise-Rite. 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 de l'Oise-Rite. Le gouvernement de l'Oise-Rite. Le gouvernement de l'Oise-Rite. Nous avons dit qu'elle n'a rien vu à l'Israël car les Arabes n'ont pas eu lieu de son héritage Ce n'est pas notre patrimoine historique et culturel Nous sommes en Ébron 1 et Ébron 2 Nous savons que l'armée israélienne doit être allée Nous le savons aussi que nous n'avons pas qu'un peuple palestinien Nous n'avons pas que nous avons des colonies Que l'on appelle en juif les kiboules Donc à chaque fois, il y a des stratégies comme l'Etat d'Israël, agrandit son espace, n'est-ce pas ? Donc ici, 427, c'est le protocole d'Hebron. Protocole d'Hebron. Tu l'as mettre 5 janvier sur le texte d'Israël. Hebron. H, accentu, B, R, O, N. Protocole d'Hebron. A part de 1932, vous aurez aussi ce qu'on appelle une relance des accords de Camp David sous la roulette de Bill, Bill Kyrton, mais cette fois c'est l'Egout Barak. Et Yasser Arafat, l'infatigable depuis 1934. N'est-ce pas qu'elle est farde ? En 2024. En 2004. Vous avez sa biographie dans les livres. Je vais vous mettre en place. Vous aurez donc 1929. C'est la reprise des accords de Camp David. Vous relancez. Camp David, je prie beaucoup aux Etats-Unis. Près de Washington, ici. Comme on est comme président, ici, c'est Bill, Bill Kyrton, n'est-ce pas ? Donc ici, on rencontre le protocole d'Hebron. H, accentu, B, R, O, N. Ici, la reprise des accords de Camp David rencontre Et Yasser Arafat, c'est le successeux, ici, de Berdiabine Naka Nya, parce qu'on ne connaît plus. Avant-même, il y avait Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, mon dieu kouniou, qui est le premier accord du Camp David. Il y avait la première poignée de main entre Yitzhak Rabin, premier ministre israélien, et en France général de guerre, Et Yasser Arafat. Mais quand on a dit « fat », après « booze », on ? Gets ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada